Cher aîné Célesté Mambouli, qu'est-ce que tu peux dire concernant ce fait qui a été un événement, bien sûr, sur la toile, qui a suscité beaucoup de brouhaha ? Certains ont trouvé cela honteux, ridicule, comme est en train d'affirmer notre frère Franck Ndion. Et d'autres n'ont pas hésité de dire que c'est un événement qui participe en quelque sorte aussi à la visibilité culturelle de cette danse née au Congo et qui simplement est en train d'être aimée dans le monde, donc apporter une belle visibilité culturelle à notre pays. Qu'est-ce que vous pouvez dire concernant ce fait ? Merci beaucoup, Levan. Il faut déjà soulever le fait que les concours de danse, ça n'a pas commencé maintenant au Congo. À notre époque, on a fait les compétitions des smurfs, on a fait, tel que venait de dire mon frère ici, ce n'est pas organisé à ce niveau-là. Bon, maintenant, quand on fait quelque chose, la première question, comme dit ce n'est ici, c'est le why. Avant de faire quoi que ce soit, il faudrait qu'il y ait, il faut te poser la question, pourquoi je le fais ? Il faut se poser la question, pourquoi je le fais ? Alors, le concours de Bopatio est organisé, on a eu des gens qui vont gagner et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Tu vois ? Je vois. Alors, quand on organise, par exemple, le concours Miss Congo, après, Miss Congo va se battre là-bas avec Miss de l'Afrique, où après, ça sera Miss Universe, Miss Monde. Donc, il y a quelque chose après, qui peut au moins faire la promotion. Donc, il y a un but. Il y a un but, il y a quelque chose, il y a le pourquoi on le fait. On a fait le concours de Bopatio, oui, les enfants ont dansé, ça fait du bien de voir, ça fait beau. On a mis l'argent là-dessus, j'allais dire investi parce qu'il n'y a pas un retour, on a mis l'argent là-dessus. Et l'argent qui a été placé, même là-dessus, comme tu es en train de le soulever, c'était aussi un montant quand même mesquin, parce que c'est un montant que même un mincelle de la culture peut donner. Pour un ministère, je trouve que c'est quand même ridicule. Le 20, je trouve ça un peu, je pense qu'ils n'ont pas, l'intention peut-être était bonne, mais je pense qu'ils ont choisi le nouveau projet, en fait. Le nouveau projet. Tu vois, nous avons les trucs du genre international comme le FESPAM. Tout à fait, tout à fait. Alors, pourquoi ne pas investir dans le FESPAM ? Il fallait donner ça au festival. Regarde comment ça se passe ici, regarde comment ça se passe partout. Aujourd'hui, regarde, en Côte d'Ivoire, je prends toujours l'exemple de la Côte d'Ivoire, Mola, il a un truc, je ne sais pas, il fait son truc de prémude, mais c'est un truc culturel. Donc, que l'État, le gouvernement se soutient. Donc, Franck, tu adhéras pas ce que l'aîné Robert dit, il fallait donner ça même au FESPAM d'organiser ça. Moi, je suis d'accord avec lui. Tu vois ? En plus, un truc un peu beaucoup plus structuré, plus raisonnable. Et si tu vois même l'organisation, ça a été fait à la qui va vite, à la 642, comme on dit. C'est vite, 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 on ne sait pas, ça s'est passé comment, ou c'est peut-être dans des petits VIP comme ça. Et il n'y a pas, est-ce qu'on a vendu les billets, est-ce qu'il y a eu un retour, est-ce que… L'Evoire, moi, j'aime l'argent. Tu comprends ? J'aime l'argent, je suis un financier de formation. Et moi, dans la plupart des choses que je fais, à part peut-être les trucs que je peux donner dans le but charitable, mais je pense toujours à un retour. Ok ? Je pense toujours à un retour. Alors, si aujourd'hui l'État congolais a de l'argent pour s'amuser avec, mais acheter les glucosés, aller donner aux gens gratuits au CHU ? Tout à fait. Est-ce qu'on n'a beaucoup de priorités au Congo que d'organiser ce concours de danse Mopatio ? Est-ce que cette organisation-là, ce concours de danse Mopatio, ne révèle pas facilement que nous avons un mauvais dirigeant au ministère de la Culture ? Est-ce que la ministre actuelle de la Culture du Congo démontre simplement qu'elle n'est pas à la hauteur ? Éval, tu veux m'amener encore vers la politique. Tu peux me citer un département où tout marche au Congo bien ? C'est pas une histoire même de ministère, Éval, rien à voir. Rien à voir une histoire d'un ministère. Juste pour faire simple, Mopatio, c'est une danse. Ok ? La danse est accompagnée d'une musique. Pour danser, la danse est accompagnée d'une musique. Et on a vu les concours de Mopatio, la plupart des temps, c'était avec Afro-Mocalisation. Mais, Éval, tu ne penses pas qu'avant d'aller danser, il faut d'abord choisir la musique ? Il faut choisir d'abord la musique qui va accompagner la danse, n'est-ce pas ? Exact. Mais, qu'est-ce qu'on fait de notre musique ? Quel est l'état de la musique au Congo ? Ah, ça. C'est clair. C'est là. Pourquoi on n'a pas commencé d'abord par assainir le monde musical ? Hein ? À l'époque, nous avions l'IAID avec mon doyen, je crois, Frédéric Kéban. Non, mais. Qu'est-ce que c'est devenu ? Ça n'existe plus. Voilà pourquoi je ne voulais pas venir sur ce terrain-là, Lévan, parce que… Non, mais je comprends, je comprends que ça a été réalisé à la va-vite et c'est vraiment déplorable ce qui s'est passé parce que dans la majorité des Congolais, il y a eu simplement une critique farouche qui a été réalisée envers l'organisation de ce concours-là. qui a été une honte pour la majorité des Congolais parce qu'il faudrait qu'on puisse aussi signifier à la ministre de la Culture du Congo que… Aujourd'hui, son ministère porte un patronyme que je trouve quand même grandissime. C'est le ministère de l'Industrie de la Culture. On ne peut pas parler d'industrie culturelle au Congo comme tu as su l'évoquer, cher René Robert-Célestin. Si on ne réussit pas, de mieux assainir aussi la culture. Vous prenez une danse qui doit être accompagnée d'une musique. Mais qu'est-ce que vous faites des musiciens ? Récemment, j'ai eu à lire sur la toile Trésor Mvoula, le musicien congolais, qui se plaignait même des droits d'auteur. Valentin, déjà, même nous les musiciens, nos droits d'auteur ne sont pas respectés. Au lieu d'abord de se battre pour que nos droits d'auteur puissent être respectés, on court faire des concours qui, bien sûr, ne vont pas vraiment apporter aussi de l'argent aux caisses de l'État. Sous-titrage Société Radio-Canada